Générique Yopi les gens, c'est Brutec et on se retrouve sur Black Ops 2 pour une vidéo assez spéciale Alors ça va pas être une vidéo très enrichie en informations comme ça, mais sur le gameplay je vais pas forcément commenter à fond Je fais cette vidéo en live, pardon, parce que j'aime bien faire des lives, voilà, bref Alors en clair, cette vidéo va parler d'un petit truc qu'on s'en fout complètement, non je rigole, en fait cette vidéo on va parler, je me suis un peu fait buté On va principalement parler de moi, voilà, alors pourquoi une vidéo comme ça ? Bah tout simplement parce qu'en fait j'avais envie depuis un bon moment de parler de moi un peu tout ce que je compte faire, pourquoi je fais ça et en même temps qu'est-ce qui me motive Et plein d'autres trucs encore bien sûr Ouh, lui je l'ai eu Meurs, oui Alors, on va déjà commencer par un truc Alors comme vous le savez, bah, je suis un youtuber encore plutôt... Enfin, plutôt inconnu de tout le monde, je veux dire, enfin, ouais, 133 abonnés c'est quand même vachement de monde Mais je veux dire, dans la communauté de YouTube, franchement, 133 abonnés quand on regarde comparé à des gens, même contre, genre, Domina HD ou comme ça On passe vraiment pour des merdes et franchement, c'est... C'est ça un petit peu le souci qui... Qui fait qu'aujourd'hui, la communauté de YouTube, il y a énormément de monde qui fait des vidéos et tout et tout Et je fais partie justement de ces énormément de monde, comme à peu près tout le monde, voilà, non, je sais, je dis de la merde, je ne suis pas concentré Euh... Et justement, ce truc, c'est que... Il y a tellement de monde que... On a vraiment de quoi se diversifier... Ah, il y a des chiens ennemis, carrément On a vraiment de quoi se diversifier dans n'importe quoi Donc, on peut jouer sur du Minecraft, sur du Call of Duty, sur n'importe quel autre jeu Sur du League of Legends, du World of Warcraft, n'importe quoi Enfin, c'est pas forcément des jeux, après aussi, ça peut être... Des vidéos irréelles, des parodies, n'importe quoi, de la musique même Et franchement, vous en avez pour tous les goûts sur YouTube Et ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde, ces dernières années Viens par là, toi Qui s'est mis à faire des vidéos gaming, un peu comme la plupart des gens aujourd'hui Enfin, je dis pas forcément que tout le monde en fait Et le problème, c'est qu'il y en a tellement que... C'est vachement compliqué à être, comment dire... Démarqué de cette énorme communauté Oh, il m'a tué ! Ah, j'ai fait une sanguinaire ! Ouais ! Et euh... c'est pour ça que justement, je vous demanderai euh... C'est pas forcément obligé, mais ça m'aiderait vraiment beaucoup De franchement partager mes vidéos à fond, que ce soit sur Twitter, Facebook ou comme ça Et d'en parler autour de vous, ça m'aiderait vachement euh... A me faire un peu connaître, parce que je veux pas dire que... Que je vous apprécie pas, mais... 133 abonnés, c'est un grand chiffre Pour moi, en tout cas, c'est sûr, mais comme je l'ai dit avant À côté de certaines personnes, ça peut paraître vraiment nul à chier Et du coup, c'est pas forcément pour pouvoir... Enfin, pour paraître plus grand, non Mais c'est parce que j'ai envie euh... franchement De euh... d'avoir des... des interactions avec des gens, avec vous ou comme ça Parce que ça me fait plaisir d'avoir euh... des gens qui discutent avec moi ou comme ça Et j'ai aussi envie de... de discuter avec vous et de vous rendre euh... Enfin, heureux si vous avez envie Donc euh... franchement, les abonnés c'est pas... c'est pas un nombre euh... Un simple nombre, c'est franchement... quand... quand on se dit euh... 133 abonnés c'est peut-être rien Mais quand on y pense vraiment, ça... ça fait quand même euh... Prendre un bon recul et là on se dit Waouh, c'est quand même euh... assez grand Bon c'est sûr, après euh... quand on... quand on a 100 000 abonnés On... qu'on prend du recul et on se dit en fait c'est vraiment énorme C'est sûr, là aussi ça fait... mais je veux dire, rien que pour moi euh... Qui suis pas forcément ultra connu euh... Enfin non, voire même pas du tout connu Euh... il m'aura pas à lui Prends toi cette grande attente à gueule Euh... ouais je vois du Euh... franchement ça me fait quand même vachement plaisir d'avoir 133 abonnés Parce que je me dis que j'ai quand même réussi à me démarquer un petit peu de cette énorme communauté justement Je dis pas forcément que je suis euh... que je suis forcément bon euh... Mais je vous offre au moins de la qualité Parce que je me dis que quand je regarde les vidéos de certaines personnes C'est pas qu'ils font euh... des choses nulles ou comme ça C'est pas que c'est pas intéressant mais le problème c'est que la qualité elle est vraiment pas au top et c'est... Enfin, y'a pas non plus besoin que ce soit à chaque fois du 1080p en 3D ou n'importe quoi Mais juste au moins du 480p ça peut déjà suffire pour pouvoir vous... enfin... Pour pouvoir euh... comment dire... Que celui qui regarde votre vidéo euh... ait du plaisir à l'avoir Parce qu'une vidéo en 240p bon après c'est sûr tout cela dépend de votre connexion et tout et tout Bref après y'a d'autres euh... désavantages Yeah ! Mais franchement la qualité moi je veux dire j'ai toujours fait des vidéos de qualité en 720p Que ce soit euh... de la toute première euh... jusqu'à maintenant Le 1080p j'en ai mis aussi sur certaines vidéos euh... Certaines fois Isina Craft etc... Certaines fois du Call of Duty il me semble euh... Enfin... je sais plus Et franchement je veux pas dire que j'ai pas euh... Toujours euh... Alors on va dire pousser la qualité au maximum parce que j'avoue que j'ai quand même du bon matos Je veux dire j'ai pas... j'ai pas le meilleur matos du monde non plus mais j'ai quand même de quoi faire des... La bonne qualité donc je vous en propose c'est sûr y'en a des qui ont aussi le matos Qui ont même sûrement un meilleur matos que moi mais que ça leur fait juste chier de proposer de la qualité Parce qu'ils s'en foutent complètement puis eux euh... tout ce qu'ils pensent euh... C'est peut-être de l'argent ou n'importe quoi euh... donc voilà Donc d'un côté je me dis que je... je... blb 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 1, 2, 3 on va y arriver Je vous propose quand même un... un minimum de qualité sur mes vidéos Je dis pas que le commentary c'est un truc de fou Ma foi je... je suis comme je suis, je commente comme je suis Je peux pas commenter mieux, bah si je peux quand même commenter mieux J'avoue que là... enfin je vais vous dire en ce moment là voilà Quand je commente je suis stressé voilà Là ça c'est dit Tout ça pourquoi ? Parce qu'en fait euh... Quand je joue à Call of Duty... Oh... énorme bug... Euh... exemple comme là Et bah je m'amuse euh... de temps en temps parce que... Call of Duty c'est bien quand on est avec des amis mais quand on est tout seul c'est un peu chiant Et du coup euh... je coupe le son de Call of et je met de la musique en fond Et ça franchement... vous devriez tester c'est franchement euh... un truc pas mal Enfin si vous avez de la bonne musique Je vous conseille de faire une playlist soit sur Youtube ou alors de vous inscrire sur Sooncloud C'est franchement un site pas super connu Enfin en tout cas je vois pas beaucoup de monde euh... qui... qui en parle Et pourtant c'est un très très bon site au niveau des musiques Bon c'est sûr il y a aussi euh... des musiques pas trop top Mais euh... si vous avez envie de vous faire des... des playlists de musique euh... exceptionnellement euh... des remix ou comme ça Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez sur Sooncloud Ya ! Euh... et je peux vous dire que j'ai déjà une bonne petite euh... playlist que j'ai cru voir un mec Oh ! Hallucination c'est pas bien la drogue ! Non je rigole euh... Et euh... franchement essayez ! Après dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez vous verrez C'est plutôt pas mal ça... ça détend voilà Moi je trouve que ça détend On n'est pas autant stressé que quand on joue comme ça on s'intéresse vraiment Moins au gameplay et on... on apprécie à la place de rager et être là Putain vas-y ! C'est... c'est franchement plus agréable de jouer avec de la musique euh... Que d'entendre le son de caoutitudes explosent partout Bon après ça dépend Ça peut être euh... aussi sympa Bref nan euh... Euh... aussi je voulais parler en fait euh... Parce que j'ai vu aujourd'hui sur twitter qu'il y avait quelqu'un qui avait posté une image de euh... Enfin non pas euh... une image mais le lien d'une chaîne youtube euh... je sais pas si vous connaissez mais c'est une euh... Une américaine qui s'appelle iJustine Et euh... justement cette américaine elle a eu l'opportunité de pouvoir tester... Yes ! Euh... les nouvelles euh... enfin la nouvelle apparence des chaînes youtube et franchement... Ma première impression en voyant la chaîne... J'ai failli mais me dire... j'arrête youtube ! Non mais... Enfin non peut-être pas à ce point là non mais je veux dire que... Franchement déjà depuis... la nouvelle mise à jour de youtube l'interface était pas top top... Et euh... les chaînes bon ça va ça va pas trop changer mais... La mise à jour comme elle est là enfin pour les chaînes j'aime bien... Moi franchement j'accroche bien à l'interface actuelle des chaînes... Je dis bien des chaînes attention... Parce que l'accueil franchement il est pas du tout euh... adapté pour euh... Pour euh... bah ceux qui font des vidéos parce que franchement ça vous euh... Comment dire... Euh... Ouais bon la partie est finie mais on s'en fout on va en faire une deuxième... Euh... c'est vraiment adapté que pour euh... par exemple si vous regardez une vidéo de chat... Si vous allez ensuite regarder des vidéos de panda et ben euh... A côté vous aurez euh... marqué recommandé pour vous des vidéos de chat... Et euh... après si vous revenez sur la page d'accueil vous aurez aussi euh... Genre euh... Nous vous proposons de regarder ces vidéos de chat parce que vous avez regardé le chat qui fait miaou... Voilà bref c'est un exemple tout con mais ouais c'est... C'est ça et du coup euh... Ça privilège pas forcément euh... Les gens qui mettent des vidéos euh tous les jours... Ça... parce que ça euh... Comment dire... Enfin j'ai de la peine à m'exprimer je sais mais je suis pas du tout euh... Concentré et là voilà je suis un peu euh... En live et pas concentré bref... Je dis de la merde mais c'est pas grave euh... Donc au clair ça euh... Ça remet en avant les vidéos qui ont rien à voir... Enfin des anciennes vidéos bon ça peut aussi être des nouvelles mais c'est rare que ce soit des nouvelles... Et franchement c'est un peu chiant parce que... Justement à cause de ça les nombres de vues basent constamment... Et euh... Les gens sont... Enfin... On va dire se plaignent de plus en plus parce que déjà de... Un bon YouTube bugs après ça dépend pour euh... Qui mais franchement... Pour la plupart des gens ça bug d'un côté à cause de leur connexion et de l'autre côté à cause de YouTube parce que franchement YouTube ces temps-ci ça a tendance à bugger mais euh... grave parce que... Les abonnements... Moi exemple je reçois plus du tout euh... D'activité de Beast Mode 3 et pourtant je suis toujours abonné et... Et il la sort euh... Enfin quand il a sorti sa dernière vidéo je l'ai pas vu. Je sais pas pourquoi mais bon ma foi c'est YouTube donc on va... J'espère qu'ils vont réussir à régler ce bug pourtant c'est un bug qui date de... Ouais on va dire euh... Au moins 5 ou 6 mois et ils ont toujours pas réglé par contre ils s'amusent à changer l'interface non ils font des trucs dégueulasses mais alors euh... Les bugs primaires ça c'est vraiment chiant ils s'y... Ils s'y collent pas du tout et... On dirait presque que ça leur fait chier de... De travailler euh... Comme ça puis ils préfèrent juste faire du design euh... Qui est complètement affreux enfin... Après on... On aime ou on aime pas hein... Moi je dis ça comme ça... Et euh... Franchement euh... J'espère qu'ils... Un jour ils comprendront que... La communauté de YouTube est pas forcément contente euh... Pour certains points après ça... Il y a certaines améliorations du nouveau... Du nouveau YouTube pardon... Que j'aime particulièrement euh... Comme le fait de la navigation euh... Quand on modifie ses vidéos ça c'est plutôt euh... Rapide et sympa... Mais sinon le reste euh... La page d'accueil ça j'aime pas du tout... Non mais je l'ai pas vu lui mais je... Non mais c'est un allié en plus... Je suis aveugle... Bref euh... Aussi c'est vrai euh... Y'a pas... Y'a pas très longtemps il me semble euh... Deux ou trois jours... Y'a euh... 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 My Tony... Enfin Mr Tony Montana euh... Qui a atteint ses 200 abonnés... Alors si vous savez pas qui c'est... Et bah je vous invite à aller voir sa chaîne... Je mettrai le lien dans la description... Et euh... Si vous savez qui c'est... Bah je pense que vous avez du voir la vidéo... Quand j'ai fait... Un... Un gameplay avec lui sur Assassin's Creed 3... Ah c'est bon il est mort... Et euh... Franchement euh... GG à lui qui est arrivé à 200 abonnés c'est... C'est... C'est franchement un beau... Un beau nombre... J'espère qu'il... Qu'il va continuer à gagner des abonnés euh... Qu'il soit heureux dans son aventure... Et... Et qu'il... Ça le propulse loin j'espère... Parce qu'il fait encore des... Des vidéos de bonne qualité... Oh j'ai mon gardien ! Ouais ! Allez on me pose là pour faire chier tout le monde... Ouais ! Euh... Alors oui il fait des vidéos de... De bonne qualité... Il est vraiment sympa... Je vous... Je vous invite à... A discuter avec lui si vous avez l'occasion... Hiya ! Et euh... C'est vraiment un gars sympa... Mais attendez là je suis en série... C'est trop cool ! Ok euh... Je vais aussi lancer mon hélico... Euh... Bah... Voilà ! Euh... Aussi justement je voulais vous parler... Hop là ! Oh ! Un deuxième... Euh... En espérant pas me faire tuer... Non ils sont là bas les ennemis... Alors justement je voulais vous parler euh... Un petit peu de Call of Duty parce que... On va dire que ces dernières années ils ont sorti... Des Call of Duty franchement... Pour moi qui sont toujours et encore du copier-coller euh... D'année en année... Bon après ça c'est sûr il y a eu des millions de débats sur Call of Duty... Bon je vais pas... Je vais pas parler de ça pendant le reste des vidéos mais... Franchement c'est un truc qui me saoule parce que... Quand vous regardez Call of Duty... C'est... C'est encore une assez bonne licence... Mais euh... J'ai l'impression que... Bon en tout cas c'est sûr Modern Warfare 3... Là il était raté... J'ai vraiment pas du tout accroché... Mise à part peut-être pour euh... Un petit peu les séries d'élimination... Les innovations qu'il y a eu euh... Ça bug... Ok... Non c'est bon... Tout va bien... De temps en temps ma PS3 des freeze... Oh non 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 non... Allez viens... Yes... Et euh... Ah mais je fais du 12 en 1, oh mon dieu... Eh je suis en... Je me faire tuer là je le sens... Je sais pas comment j'ai réussi à le tuer... Ah non mais c'est mon hélico qui l'a tué, je me disais que c'était un peu bizarre... Oui il va me mourir... Ok et du coup je disais ouais Call of Duty... C'était vraiment euh... Un peu du copier-coller depuis... plusieurs années. Bon, Modern Warfare 2, franchement, pour moi, c'était jusqu'à maintenant un des meilleurs Call of Duty. Bon, c'est sûr, après, il y avait des trickshotters et tout et tout, des bugs, c'était pas non plus le plus stable de tous, mais pour moi, ça reste le meilleur au niveau des connexions, parce que les connexions, franchement, c'est peut-être important pour ceux qui ont une connexion pas très forte. Eh, mais franchement, là, je suis score de psychopathe, et c'est plutôt bien, justement, pour les gens qui avaient des mauvaises connexions, parce que, à savoir que quand j'ai commencé à jouer à Call of Duty, je jouais avec du... Ah, méga, je sais pas, c'était vraiment la connexion la plus horrible que vous pouvez connaître. Non, non, ma carte, c'est la série. Oh, je fais du 17 à 2. Bref, et du coup, ben, toi, je t'ai vu, et il voulait casser mon gardien. Oh, le méchant. Je vais le punir. Bref. Hop là. Et franchement, au niveau des connexions, c'était vraiment génial, parce que si vous voulez, c'était celui qui avait la meilleure connexion, ben... on va dire... dominait tout le monde, voilà, parce qu'il avait vraiment un temps d'avance, mais ça bugait pas du tout pour lui, et c'était cool. Par contre, maintenant, la logique de Call of Duty, c'est à plus vous avez une bonne connexion, à plus vous bugerez, à moins vous ferez un bon score. Donc, franchement, c'est chiant. Bon, là, c'est... j'avoue que c'est pas trop le cas, mais bon, pour moi, c'est vraiment chiant, parce que vu que j'ai une bonne connexion, ben... enfin, si vous voulez savoir, j'ai du 50 MB. Putain. Lui, il m'emmerde, avec ses bâtons électriques, et... voilà. Alors, avec mes 50 MB, sur Bayo 2... Bayo 2, oui, yeah ! Avec l'accent anglish... Accent anglish... Accent anglish detected... Bref, je suis vraiment pas du tout concentré. Yeah ! Et du coup, avec Black Ops 2... Avec le temps de latence qu'il y a, c'est vraiment presque impossible à jouer quand j'ai une bonne connexion, enfin, je veux dire, quand je fais rien avec Internet ou comme ça, je suis vraiment obligé de regarder un live ou d'uploader comme ça, pour que je puisse faire des parties plus ou moins normales... comme ça. Alors, là, exprès, pour tester, justement, j'ai lancé un live. Donc là, enfin, ouais, un live, je veux dire, je suis en train d'écouter de la musique sur SoundCloud. Je suis d'accord, ça prend pas du tout de connexion, mais j'ai l'impression que ça va plutôt bien au niveau de la connexion. Et c'est plutôt bien. Mais franchement, je peux vous dire que quand je fais rien et que je suis le seul à pomper la connexion... Alors là, mais je peux vous dire que je bug comme un port. Je tire sur les mecs, les gars, j'ai beau les voir deux secondes plus tôt, ils arrivent quand même à me buter. Ça, c'est vraiment hyper chiant parce que sur ce Black Ops 2, il est pas mauvais, franchement, ce Black Ops 2, mais le problème, c'est vraiment les connexions parce que ça, c'est horrible. Donc, moi, j'ai du 50 MB, mais alors j'imagine pas DeathGhost avec du 100 MB qui, là, lui, il a vraiment une connexion de taré. Il doit vraiment bugger à fond. Bon, aussi, il a une PS3 à peine un peu plus récente que moi. Il a la Slim aussi que moi. Mais il bug moins parce que, moi, elle date un peu plus longtemps. Et franchement, elle commence à se faire vieille. Ça se ressent quand je joue à des jeux genre Battlefield 3 qui commencent à crasher assez souvent. Black Ops 2, limite, ça va, ça bug moyennement. Mais franchement, les jeux qui prennent à fond des ressources, je pense pas que Crysis 3 sera capable de tourner sur la PS3 à moins qu'ils le fassent vraiment tourner au minimum et encore, à moins qu'ils arrivent à booster à fond leur moteur graphique. Déjà, Crysis 2, bon, ça bugait pas forcément, mais c'était juste le fait qu'il n'y avait pas énormément d'FPS, enfin, d'images par seconde si vous préférez. Et voilà, donc, ma PS3 se fait un petit peu vieille, il faudra peut-être que je change, mais j'ai changé d'avis. Enfin, non, je vais pas changer ma PS3 parce que je sais pas si vous suivez les actualités ces derniers temps, mais il y a la PS4 qui a été annoncée pour le 20 février. Alors, annoncée, je dis bien, il faut la présenter avec les caractéristiques techniques et tout et tout le 20 février si je me trompe pas et la Xbox, après ça, j'attends de voir, mais je vais pas forcément directement acheter la PS4 parce qu'elle sera bien. Enfin, je dis, si elle est bien, peut-être que je l'achèterai, mais le problème, c'est que j'ai peur de me refaire, on va dire, un peu enculé, désolé du terme, mais parce qu'on va dire que la PS3, c'est une bonne console si vous avez l'habitude de jouer ou comme ça, mais c'est pas non plus le meilleur parce que question jeu, comme vous voyez, que l'offre d'utilise, bon, ça c'est peut-être aussi fait exprès, mais il tourne vraiment à fond sur Xbox, enfin, à fond, il tourne avec une meilleure qualité sur Xbox que sur PS3, ça je pense que tout le monde le sait et bon, je veux pas dire que je vais changer de console juste pour ça, mais c'est juste que la console justement de Microsoft, putain, donc la Xbox est plus favorisée au niveau des graphismes et tout et tout, après ça dépend que le jeu, c'est sûr, mais j'ai l'impression de mettre un petit peu fait baiser au niveau de la PS3 parce que franchement, quand on prend du recul, on se dit, c'est quand même des consoles plutôt merdiques quand on voit les PC qu'il y a maintenant, c'est vraiment, une console de salon à côté, c'est vraiment de la merde, alors franchement, le PC c'est bien, c'est sûr, mais les consoles, je sais pas, je peux pas jouer sur un FPS, enfin un FPS sur PC, j'arrive pas à jouer avec la souris, d'ailleurs j'ai testé la démo de Crysis 3, c'est impossible à faire un kill, enfin en tout cas pour moi parce que j'ai pas du tout l'habitude, donc ça c'était pour la petite anecdote, mais sinon, je me suis fait défoncer, ouais je fais quand même un bon score, donc ouais franchement, niveau console, maintenant, j'espère, enfin, en espérant que les consoles de la next gen sortiront le plus tôt possible parce que là, la PS3 et la Xbox commencent un peu à se faire vieille et ça m'énerve un peu de voir les jeux tourner au minimum alors que sur PC vous pouvez les avoir avec un graphisme à fond et puis que justement sur PC j'arrive pas du tout à gérer les jeux alors que si on avait une bonne console qui buggerait pas et qui franchement aurait la capacité de faire tourner ses jeux à fond, là je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup moins de monde sur PC parce qu'un PC, sachez que c'est pas forcément, enfin un bon PC c'est pas forcément donné à tout le monde alors qu'une console c'est peut-être plus accessible au niveau, pas forcément familial je veux dire mais au niveau du budget c'est peut-être plus accessible qu'un bon PC de gamer. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'était une vidéo un petit peu n'importe quoi, enfin ouais, je veux dire, j'ai parlé de moi de tout et de rien, bref, c'était une petite vidéo détente comme ça donc j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, suivez-moi sur Twitter et aimez ma page Facebook ne l'oubliez pas partager un maximum pour vraiment m'aider à un petit peu me sortir de cette énorme communauté et bye tout le monde à la prochaine ! Hey mec ! Hey Luc, ça va toi ! Défoncé ! Est-ce que je peux remonter ? Allez ! C'est crafter automatiquement parce que sinon c'est pas... Ouais, c'est un peu... Je suis pas à faire à la main, enfin c'est surtout le long. C'est pas forcément... C'est fini !